Madame la Présidente, Monsieur le Premier Vice-président, Mesdames et Messieurs les élus, le rapport que je défends ici devant vous est vital pour le développement économique de l'Occitanie. Ce rapport concerne le troisième volet des acquisitions foncières anticipées pour les aménagements ferroviaires du nord de Toulouse. 3 millions d'euros, c'est le montant de ces acquisitions et c'est essentiel pour la mise en oeuvre concrète du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest qui nous a été présenté à l'instant. Et bien entendu, la majorité va soutenir ce protocole de financement lors du prochain volet. Nous le savons, les infrastructures ferroviaires au nord de la ville rose ne sont pas suffisantes. Il est nécessaire d'aller vers une mise à quatre voies entre le nord de la ville de Saint-Jaurie et je vous rappelle que c'est le point de raccordement de la ligne nouvelle Toulouse-Bordeaux et la gare Matabiau dans le centre-ville de Toulouse. Cet aménagement de 19 km présente de multiples avantages. D'abord, fluidifier le trafic ferroviaire au nord de Toulouse. Actuellement, cette ligne ne compte que deux ou trois voies et où la section est quasi saturée aux heures de pointe. Ensuite, permettre d'augmenter la capacité de la ligne pour faire circuler de nouveaux trains. Par exemple, mettre en place la desserte ferroviaire liée au cadencé au quart d'heure entre Toulouse et la ville de Castelnau-Destrette-Fonds. Et de libérer ainsi de la capacité pour le transport de marchandises. Et puis, cet aménagement va améliorer la connexion entre l'étoile toulousaine et les réseaux de transport collectif de la métropole et Tisséau en particulier. Alors, nous n'allons pas nous raconter l'histoire. Aujourd'hui, les aléas d'exploitation, comme les pannes, les incidents, ont des impacts très importants sur la qualité du service aux usagers et aux usagères. Perte de régularité, retard, annulation, stress. C'est pour cela que ces acquisitions foncières sont essentielles. Elles s'inscrivent dans une dynamique de perspective durable, à court terme, pour améliorer les transports du quotidien au nord de Toulouse. A long terme, et dans une plus grande échelle, et je l'ai dit tout à l'heure, cet aménagement est crucial dans le cadre du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest. Et pour la toulousaine que je suis, il n'est plus acceptable de ne pas être desservie par une ligne à grande vitesse, d'autant plus que notre Occitanie, c'est la région la plus éloignée de France. Alors, heureusement, ici, chez nous, la volonté politique, le déterminisme, le militantisme, le lobbyisme d'une présidente fait bouger les choses, en prenant à bras le corps les sujets des mobilités, uniquement pour améliorer la vie des gens, et aussi pour avoir de l'impact positif sur le quotidien des usagers et des usagères. Et puis, je voudrais aussi le souligner, le travail exceptionnel du vice-président J. Belen, des présidents de commission des transports, M. Bérard et M. Garel, sans oublier, bien sûr, la direction des transports menée d'une main de maître par M. Bazon. Nos politiques publiques répondent concrètement aux enjeux pour accompagner les évolutions dans nos déplacements. C'est pour cela que nous avons été élus, apporter des solutions concrètes pour changer la vie des habitants de l'Occitanie. Je vous remercie. Merci.